C'est un grand parc que vient de faire le gouvernement de la rupture en lançant cette campagne expérimentale au profit des artisans. Il permet à plusieurs couches de la population de bénéficier de diverses formations dans un seul but, acquérir le savoir de l'écriture et de la lecture. L'alphabétisation est à notre avis une activité transversale à tous les secteurs d'activité visant un développement durable. Par exemple, l'État dépenserait moins pour la santé si les populations néo-alphabètes sont capables de se prémunir correctement contre le paludisme. Des campagnes du jour ont été déjà lancées au Bénin. Celles de 2014-2015 devraient faire ressortir les forces et faiblesses pour améliorer les performances des acteurs afin de garantir une meilleure formation pour l'alphabétisation des populations. Le manque de ressources financières et d'équipements adéquats n'a pas permis d'atteindre ces objectifs. La présente campagne doit donc apporter une nette amélioration, gage d'une réussite certaine. Mon département ministériel, par l'intermédiaire de la direction de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, a conçu de nouveaux matériels didactiques afin d'améliorer l'offre éducative. L'expérimentation de ces nouveaux outils de formation sera donc faite en collaboration avec les organisations socioprofessionnelles, notamment avec les artisans. Si ONG sont mandatées pour mener à bien cette campagne dans les localités du Bénin, à la fin les bénéficiaires seront mieux outillés pour prendre une part active dans les grandes décisions du processus de la décentralisation dans notre pays. Merci. Merci.